Dans les bouches du Rhône, FIEF tenu traditionnellement par les maigrettistes, Jean-Marie Le Pen en campagne ne s'est pas privé de tirer à vue sur Bruno Maigret dont les scores crédités par les derniers sondages sont plutôt faibles. Michael Darman, Blaise Grenier. Des berlines et des gardiens de Camargue, le Le Pen show peut continuer. 41 millions de dotations publiques bloquées depuis la scission arrivent dans les caisses du FN. Mais cette fête des lepénistes du Sud porte les marques des turbulences qui ont secoué le parti. Cette année, aucune mention des deux villes gagnées par le FN dans le département, mais on fait comme si de rien n'était. Elle ne me semble pas particulièrement différente de celle de l'an dernier. Vous n'y voyez pas une petite différence ? Sauf peut-être le stand de vie drôle, il n'est peut-être pas là. Mais à part cela, la présence de maigret ne me manque pas personnellement. Pour les marignanes, pour moi, ils ne comptent plus. Le lion et le gnome, un panneau résume la guerre Le Pen-Maigret. Une guerre que Le Pen affirme avoir gagnée dans les sondages et dans les prétoires. Alors, avant le scrutin des européennes, il lance un appel à Bruno Maigret. Il y a un geste à faire qui, bon, qui ne sauvera pas, mais qui le grandirait, si j'ose dire, c'est de retirer sa liste. Si les maigretistes voulaient revenir vers vous, qu'est-ce que vous leur diriez ? Les militants, oui, sous certaines conditions, les chefs, jamais. Dans un chant en Camargue, les fidèles dansent à la gloire du président du FN. Mais après les élections européennes, certains jeunes cadres auraient l'intention d'exiger de Jean-Marie Le Pen d'occuper des places plus importantes dans le parti afin, disent-ils, de préparer l'avenir. Un nouvel orage pourrait être caté cette fois entre le pénis.